Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans La Grande Librairie. Je vous souhaite à toutes et à tous une grande, une belle année 2017. Une année pleine de ces lectures qui vous changent la vie. Il y a un livre qui vous attend quelque part en ce moment. Un livre qui va vous apporter un plaisir dont vous n'avez même pas idée. Et puis on va le trouver ensemble, ce livre, tous les jeudis. Avec des écrivains, bien sûr. Mais aussi, vous le verrez, avec des lecteurs. Et c'est une lectrice qui est ma première invitée aujourd'hui. Bonsoir Fanny Ardent. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur ce plateau constellé de livres. Vous les voyez, ils sont là, à vos pieds. Alors, je dis lectrice, Fanny Ardent, car nous connaissons tous l'actrice, celle qui fut la muse de François Truffaut, d'Alain Rennais, d'Ettore Scola, de Sidney Pollack, d'Antonioni et bien d'autres. On connaît celle qui, au théâtre, nous a donné des grandes joies en prenant des livres, en les lisant, en faisant ses lectures publiques également. Et puis, on va découvrir la réalisatrice, car mercredi prochain sortira au cinéma votre troisième film en tant que cinéaste. Ça s'appelle « Le divan de Staline », adapté d'un roman, roman signé Jean-Daniel Balthasar. Il nous rejoindra tout à l'heure, le romancier Jean-Daniel Balthasar, avec Gérard Depardieu et Emmanuel Seigné, notamment. Alors, j'ai vu ce film que j'ai follement aimé, Fanny Ardent, mais vraiment. D'abord parce que c'est un film d'histoire, ensuite parce que c'est une fiction et que c'est un film autour du rapport entre les artistes et le pouvoir. Du coup, j'ai eu cette idée, cette envie de vous proposer de venir ici ce soir partager avec nous, avec les téléspectateurs de la Grande Librairie, votre amour pour la littérature, votre goût pour la lecture, avec ceux qui la font, la littérature, c'est-à-dire des écrivains et puis aussi des éditeurs. Et évidemment, votre complice, votre acteur, presque votre frère, c'est ça ? Oui. Gérard Depardieu ? Oui, Gérard. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. Vous êtes actuellement en loge, mon cher Gérard, ravi encore une fois de vous accueillir. Vous allez nous rejoindre dans quelques instants pour parler de littérature, à nouveau, avec Fanny Ardent. Parler du film qu'elle a fait, la fille de ce merveilleux livre qu'elle a adapté, de Jean-Daniel Balthasin. Et peut-être aussi, Gérard, des livres que vous avez lus de ces derniers temps. Je suis en pleine lecture, mais c'est vrai que c'est difficile de parler des livres dont on est plein. Alors, il faut vraiment que ça laisse le temps, il faut vraiment décanter tout ça, parce que c'est tellement riche. Et puis c'est tellement beau. Ce n'est pas facile de parler de choses profondes. Alors, vous savez quoi ? Je vous laisse quelques minutes pour décanter les livres que vous avez lus, mon cher Gérard. Et on vous retrouve tout à l'heure avec Philippe Besson également, qui est à vos côtés, en loge. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Philippe Besson, dont le nouveau roman vient de paraître ces jours-ci. Philippe, c'est peut-être le livre qui donne les clés de tous ceux que vous avez pu écrire jusque-là. On en reparlera longuement tout à l'heure. Jean-Daniel Baltassa, donc l'auteur du roman dont Fanny Ardent s'est inspiré pour tourner ce film, nous rejoindra, je l'ai dit. Ainsi que Dominique Borde. Dominique Borde dirige une maison d'édition qui est spécialisée dans les pépites littéraires, les éditions Monsieur Toussaint-L'Ouverture, éditeur entre autres de Steve Tezich, de Frédéric Exley, de Ken Kézet, de quelques autres. Fanny Ardent, quels sont vos premiers souvenirs de lecture ? Premiers émoins. Je pense que c'est Alexandre Dumas. Quel âge ? Dix ans. On dit souvent que c'est une lecture de garçon, Alexandre Dumas. Peut-être. Je pense avoir été très frappée par le conte de Monte Cristo. C'était comme une leçon de vie. Après, c'est très difficile de rentrer dans la grisaille et la résignation. Alors que là, le conte de Monte Cristo, ça donnait l'idée que dans la vie, on peut toujours s'en sortir. L'histoire d'une vengeance également, Monte Cristo. Oui, d'une revanche. C'est comme si c'était la victoire des vaincus et des humiliés. Alors ça, c'est les toutes premières lectures. Vous êtes quel genre de lectrice ? Je suis sans loi ni règle. Je n'ai pas de panthéon. Je n'ai pas de respect des chefs-d'oeuvre. De respect des chefs-d'oeuvre, c'est-à-dire ? Que je peux lire n'importe quoi. Et puis tout d'un coup, avoir mis au même rang un livre que j'avais lu, qui m'avait plus ou moins plu. Et puis tout d'un coup, découvrir un chef-d'oeuvre. Je n'ai pas du tout eu la notion de ne pas perdre mon temps. Je n'ai jamais eu l'impression de perdre mon temps en lisant n'importe quoi. Le pire comme le meilleur. Et que souvent, je disais, il y a les livres et la littérature. La littérature, c'était non seulement me raconter une histoire, donc ça, c'est les grands écrivains, mais qui me donnent aussi une vision de la vie. Ce qu'on disait tout à l'heure avec Gérard, qui m'aidait à vivre. Un style qui rentrait en vous comme la pluie. Donc, voilà, j'ai lu en désordre. J'ai lu des choses que les gens avaient lues tout de suite parce qu'ils en avaient entendu parler dans la radio ou à la télévision. Alors que je me souviens d'avoir lu un livre comme Vassily Grossman, mais très longtemps après que les gens en aient parlé. Parce que j'aime beaucoup les librairies. Vous aimez les librairies ? Oui. Quel est votre usage des librairies ? Un peu comme les forêts, comme les chiens rentrent dans les forêts. C'est toujours une promesse de bonheur, une librairie. On les voit tous, un peu comme chez vous, avec tous ces livres. On peut devenir fou. Parce qu'il faut regarder... Moi, je fais confiance à la quatrième découverture, ce qui est très dangereux. Oui, c'est dangereux, oui. C'est dangereux parce qu'elle donne envie. Alors, dès que je vois loufoque ou burlesque, je le jette. Oui. Mais si je vois mélancolique, tragique, noir, sombre, violent, exalté, romanesque, alors tout de suite j'y vais. C'est pour vous. Oui. La littérature, Fanny Ardent, ça vous console ou ça vous affole ? Ça me console. J'ai une vision noire de la vie, moi, Fanny. Alors que dans la littérature, il y a quelque chose qui résout les choses. Nous, nous mettons une vie à vivre, à se colter avec les échecs, les difficultés, les espérances, les illusions. Un grand écrivain, c'est un clairvoyant, c'est quelqu'un qui a une distance par rapport à vous. Il vous fait gagner du temps. Moi, souvent, on me disait, mais ceux qui aiment la vie ne lisent pas. Mais moi, je crois que c'est le contraire. Ça vous fait gagner du temps, la littérature. Et que moi, j'ai souvent dit cette phrase que je lisais comme ce drogue, c'est-à-dire pour intensifier la vie ou pour oublier le chagrin. Et qu'après, curieusement, non seulement vous avez oublié le chagrin, mais vous avez envie de vivre. Et puis, c'est une drogue qui n'a pas de descente, si ? Je ne sais pas quelle sorte de drogue vous utilisez, mais moi, je sais que je prends celle qui, voilà, vous fait passer, mettons, la sixième vitesse. D'habitude, on croit que ça s'arrête à la cinquième. Oui. Et en fait, c'est faux. C'est faux. On découvre dans les livres, à travers les pages, qui a six vitesses. Et puis, c'est exponentiel, la littérature. C'est parce que vous avez lu tout d'un coup un livre qui fait allusion à quelque chose. Alors, vous voulez aller voir ailleurs. Et je pense que la littérature, c'est ce qui permet d'être autodidacte. On ne fait plus partie de chapelle. On ne fait plus partie de groupe. On est tout seul. Vous êtes en train de dire que c'est ce qui libère, c'est ça ? Oui. Pas seulement qui donne la liberté, mais qui libère. Ah, complètement. Des modes, des dictates. Parce que comme vous pouvez lire dans le plus grand dé... Vous pouvez avoir lu Sénèque ou Échil, alors que vous avez lu Victor Hugo. Donc, vous n'êtes pas obligés de faire comme une sorte de géographie, vous lisez n'importe comment, vous lisez n'importe qui. Avec, vous devez faire confiance. Alors, on va vous faire confiance. C'est-à-dire lire, j'allais dire, dans n'importe quel ordre. Comme vous venez de nous le montrer, précisément pour se libérer, se libérer des modes. Et aller chercher, comme ça, vous voyez, sur cette table, parmi les livres de votre vie. Je ne suis pas sûr qu'ils y soient tous, mais j'ai quand même l'impression, Fanny Ardant, que se trouvent ceux qui marquent des jalons dans votre existence, à la fois de comédienne, et puis peut-être de femme, vous allez nous dire. Tenez, par exemple, si vous saisissez celui qui est juste devant vous, l'idiot de Dostoevsky. Mais parce que quand j'ai vu tous vos livres, curieusement, les livres, c'est qu'on ne les oublie jamais, ceux qui vous ont marqués. Et on se souvient exactement dans quelles circonstances, où vous étiez, comment vous étiez, où vous alliez. Et moi, je me rappelle que l'idiot, je l'ai lu chez mes grands-parents, dans une maison au milieu des bois. Et je me souvenais qu'il y avait très peu d'électricité, et que je voulais finir ce livre, et que ma grand-mère me disait, rentre, parce que je lisais dehors, rentre, tu vas te craver les yeux. Parce qu'autrefois, on disait que si on lisait, sans qu'on voit très. Et donc, ce prince Mishkin et ce Rogogine, ils ont aussi construit ma vie. C'est intéressant ce que vous êtes en train de nous dire, parce qu'en réalité, l'idiot, c'est aussi l'opposition entre la bienveillance et le cynisme. C'est ça, votre avis ? Oui, ou la partie d'ombre et de lumière qu'on avait tous en nous, qui ne cesserait de se battre, mais que souvent, souvent, on m'a demandé quel est le personnage historique que vous admirez le plus. Oui. Et moi, je disais le prince Mishkin. Mais ce n'est pas un personnage historique, vous a-t-on rétorqué ? Oui, mais il était un peu comme, il était christique. Il arrivait à la main tendue. Il ne subissait pas l'humiliation des snobs, des intellectuels, des gens qui tenaient le haut du pavé. Il s'avançait dans la vie vraiment comme un prince. Les autres l'appelaient l'idiot, mais c'était un prince. Ça veut dire également, parfois, que les personnages de fiction sont plus vrais que les personnages historiques ? Bien sûr. Oui. Prenez Macbeth, prenez Richard III, prenez Hamlet, ou prenez tous les personnages de Balzac. Prenez le père Goriot, prenez la duchesse de Langer. Ils ont tellement été saisis sur le vif de l'écrivain qui doit sûrement se servir de tout ce qu'il connaît, de tout ce qu'il a vu, de tout ce qu'il a rencontré, que c'est ça, ce que je vous dis, que c'est de nature essentielle. Et si je prends par exemple Rose Ferrault, je crois que c'était son nom ? Rose Ferrault. Rose Tapotel, devenue Comtesse Ferrault. Cette gourgandine. Oui, qui avait aimé le colonel Chabert. Que vous avez interprété dans le film d'Edouard, de Vivangelo. Est-ce que vous aviez besoin ou est-ce que vous aviez envie de lire le livre avant de devenir le personnage littéraire que vous incarniez à l'écran ? Non. D'abord, je l'avais déjà lu, longtemps, longtemps. Et qu'après, un rôle, curieusement, il faut l'appréhender comme ça pour ce qu'il est dans le script. Je trouve que quand on se charge trop de connaissances, ça vous alourdit, ça vous fait tomber au fond du puits. Il faut avoir une forme d'insouciance et de... je m'en fautisme. Il faut rentrer dans les personnages sans trop de respect. Sans trop de respect. Et justement, la littérature, il ne faut pas voir les chefs-d'oeuvre, un peu comme la peinture ou la musique. Il faut pouvoir dire, moi, j'ai détesté la montagne magique. Il ne faut pas avoir ce respect. C'est vrai d'ailleurs, Thomas Mann, ce n'est pas votre... Bon, j'ai aimé les Budenbrock, je me suis ennuyée à la montagne magique. Bon, ce n'est pas grave. Il y a d'autres livres. Alors, par exemple, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'homme sans qualité. Alors que je rencontrais des gens qui me disaient... Donc, vous voyez, aussi, c'est comme des clans où il y a les gens qui peuvent se disputer contre Marguerite Duras et puis ceux qui disent « Balzac, c'est ennuyeux ». Et puis, il y a les aficionados, un peu comme au football. On peut défendre des équipes. Alors, on peut défendre une certaine conception de la littérature. Par exemple, tiens, il y a un livre que je vous présente. C'est celui-ci. Ça vous évoque quoi ? La petite maison dans la prairie. Ah, l'abjection absolue. J'en étais certain. Et en plus, il y a six volumes. Ma mamie ! Qu'est-ce qu'on fait ? Vous savez quoi, regarder ? Oui. Voilà. On a le droit de tout faire. Non, mais c'est drôle parce que pour moi, la petite maison dans la prairie, c'est pour moi la vie qui s'arrête. C'est quand on a tout parfait, que tout le monde s'entend bien, qu'il n'y a pas de contradiction. Pour moi, c'est devenu comme un lieu non commun, la petite maison dans la prairie. Je peux voir dans la vie des gens qui se rapprochent de la petite maison dans la prairie et je n'aime pas ça. Et c'est aussi une certaine conception de la littérature, en tout cas des livres. Allez, pour vous, ce n'est pas de la littérature. Le côté tout se passe bien, tout termine bien, c'est un divertissement. C'est une conception aussi de la littérature que vous défendez en mettant au panier ce que vous appelez la petite maison dans la prairie. Oui, ou peut-être, moi j'ai été très romanesque aussi. Quand j'étais jeune, je lis ces livres que plus personne ne lit mais qui s'appelaient les délits, les Max du Vesit, vous voyez, il y avait une jeune fille pauvre. Non, qu'est-ce que c'est ? Racontez-moi. Je ne peux pas vous raconter parce qu'il y en a eu 25, mais moi j'aimais beaucoup le mélange des genres, un peu comme vous pouvez mélanger en musique. Vous n'êtes pas obligé de toujours être dans l'extraordinaire. Vous pouvez aimer l'accordéon, vous pouvez aimer Jean-Sébastien Bach, vous pouvez aimer Amalia Rodriguez et vous pouvez aimer Maria Callas. Vous voyez, l'être humain est très divers dans ses goûts. La littérature c'est pareil, vous pouvez aimer Jane Austen et puis tout d'un coup James Elroy. Et puis de temps en temps vous pouvez être foudroyé, je crois que c'est ce qui s'est passé avec ce livre. En tout cas, si j'ai bien lu la préface que vous avez écrite. Jean Rhys. Je voudrais qu'on en parle un tout petit peu parce que typiquement, le chef-d'oeuvre oublié et la romancière oubliée. Vous croyez qu'elle est oubliée ? Moi je crois que les grands écrivains font partie d'une république souterraine. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ils ne mourront jamais. Ils sont là, ils attendent. Rien de ce... Comme les grands vins, ils ne vont pas se dévaloriser. Peut-être qu'ils ne sont pas les meilleurs ventes de l'année, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de ça. Il faut trouver quand même le bon éditeur et puis le bon lecteur pour tout à coup, paf, les offrir au grand public. Mais moi je sais que ça arrive, tôt ou tard. Qu'est-ce qui vous plaît autant dans Bonjour Minuit, ce court texte absolument sublime de Jean Rhys ? La vulnérabilité de l'héroïne, cette humiliation perpétuelle qu'elle subit, et en même temps sa conversation intérieure et sa contradiction, parce que je me rappelle qu'elle est humiliée à un moment donné par un des garçons de café. Moi je n'ai plus jamais regardé les garçons de café autrement qu'à travers le regard de Jean Rhys. Et elle dit cette petite phrase, « Un jour, je laisserai échapper le loup qu'il y a en moi ». C'est-à-dire que, là aussi sur la vie, on prend trop les gens comme ça, parce que peut-être qu'ils sont fragiles, vulnérables, alors qu'on ne sait pas qu'en eux il y a une fougue, une intensité, un feu. Voilà, j'aime les gens qui s'avancent masqués. « Bonjour minuit », ça, recommandé chaudement par Fanny Ardent. Tiens, un autre livre, alors dans un genre complètement différent, c'est ça qui est bien avec vous, c'est qu'on passe vraiment d'un style à un autre. Lui, j'aurais adoré, adoré, ma chère Fanny qui soit là ce soir. Leonardo Padua. Ah oui, moi aussi. Grand romancier cubain. Oui, et ce livre est prodigieux. Pour quelles raisons l'aimez-vous ? D'abord le style. La construction du roman comme une cathédrale, et ce dont il parle, comme s'il avait été là, l'assassinat de Trotsky par Ramon Mercader. Donc, je pourrais en parler pendant des heures, parce que ça a recouvert toute cette période de l'histoire russe qui m'a passionnée, et racontée par un écrivain. Cubain ? Oui. Un peu dissident tout de même. Complètement. Ce que fait, en l'occurrence, j'allais dire, Mario Condé, son personnage. Vous voyez, il est presque plus important que Leonardo Padua. Absolument. Mario Condé. Ou alors là, cet écrivain, c'est raconté, il faut le dire, par un écrivain raté, frustré, qui à la fin de sa vie revient sur les confessions que lui a faites. Parce qu'il rencontre cet homme sur la plage, qui marche avec deux barzoï russes, et après, petit à petit, on comprend que c'est celui qui a assassiné Trotsky. Et donc, je pense que toute l'histoire russe de tout ce début du siècle, la révolution bolchevique, c'est une période lyrique, et en même temps sombre et tragique. Alors, pour les fans, ou ceux qui vont le devenir, de Padura, les éditions météliées, qui le publient depuis déjà très longtemps, qui l'ont fait découvrir en France, sont en train de rééditer tout Padura en collection de poches noires. Je vous les offre. C'est la série Les Quatre Saisons, hein. Quatre volumes, déjà, je crois, qui viennent de paraître. Il y a d'autres manières de lire, Fanny Ardent. Vous avez beaucoup, beaucoup fait, je trouve, pour la lecture. D'abord, en enregistrant des livres audio. Énormément. Je me souviens de Stéphane Zweig, qui a été un des premiers. Marcel Sauvageau, redécouverte, il y a une dizaine d'années, que vous aviez enregistré. Et puis, vous avez fait autre chose, qui est formidable pour les fous de littérature. Vous êtes monté sur scène pour jouer, lire, être John Didion. Oui, j'ai joué. L'auteur, oui, vous étiez. Je ne sais pas si vous jouiez vraiment. Non, je ne lisais pas. Je l'avais appris par cœur, et c'était comme si c'était à moi. J'avais découvert John Didion, vous savez pourquoi ? Parce que j'étais une grande admiratrice de Brest-Eston Ellis, et un jour, il avait été interviewé par un journaliste de Libération, et on lui avait dit, qui admirez-vous ? Il avait dit Flaubert, je crois aussi Stendhal, et tout d'un coup, il avait dit John Didion. J'ai dit, moi, qui est ? Mais qui est-ce ? Et alors, je l'ai cherché, elle avait écrit juste un livre qui s'appelait, j'ai oublié le titre français. Maria avec et sans moi. Écouc. Eh oui, il est là. C'est un petit chef-d'œuvre. Ah, extraordinaire. Et je me suis dit, ah, ce Brest-Anne, j'aime bien. Vous voyez, quand je vous dis que tout est exponentiel, c'est parce que vous aimez un auteur qui en aime un, alors forcément, vous êtes curieux, vous allez voir ce qu'il aime, puisque vous l'aimez. Et puis, après, Thierry Clifat m'a proposé de jouer au théâtre, cette année de la pensée magique. Elle a un style extraordinaire, extraordinaire. Pardonnez-moi, mais c'est le livre le plus impossible à écrire pour un écrivain. John Didion raconte la disparition de son mari. Et la mort de sa petite fille. De sa fille. Oui, terrible. Coup sur coup. Avec aussi cette idée que moi, je partage la pensée magique. C'est-à-dire ? C'est que vous rentrez à l'intérieur de vous et que vous pouvez recréer des mondes. La pensée magique, c'est aussi, si vous vous jurez, vous n'avez jamais fait ça si vous mettez les pieds sur le blanc plutôt que sur le noir quand vous traversez la rue. Je compte jusqu'à 10, si elle n'est pas revenue, c'est qu'elle ne m'aime plus. Oui. Vous le faites, ça ? Oui, oui, je fais ça. Ou de ne pas marcher sur les lignes. Ou de pouvoir marcher que sur le blanc. Ou de compter les marches. Jusqu'où y croyez-vous à la pensée magique ? C'est la question que pose John Didion au Silence Livre. Enfin, je ne sais pas si ça se réalise. Mais ce dont je suis sûre, c'est que si qui vous habite au moment où vous convoquez la pensée magique, c'est ça qui est le plus important. Ce qui vous habite. Tout le reste, c'est que du rêve, le reste, la réalité. Mais la pensée magique prend le dessus. Est-ce que vous diriez, Fanny Harden, que c'est un livre sur le deuil, en réalité ? Oui. Ou sur la survie de ce qu'on est. Parce qu'après la mort de son mari, de sa fille, on pourrait dire la capacité de l'être humain à mettre en forme un torrent qui vous aurait dû l'emporter. Son mari, c'était Grégory Dune, qui était le scénariste, notamment, de Jerry Schatzberg. Oui, oui. C'était lui. Et puis elle, elle a écrit, elle a été une grande éditorialiste dans des journaux à Los Angeles. Donc c'était la grande vie aussi, les côtés, cette époque de l'Amérique magnifique. Je prends un autre livre comme ça. Tiens, par exemple, je ne sais pas, moi... Ah, j'adore. Virginie Despentes ? Vous aimez Virginie Despentes ? Oui. C'est bon, attends. Parfois, on a des idées complètement absurdes, reçues, stupides. On se dit, Fanny Harden, Virginie Despentes, ce n'est pas forcément le même monde, ce n'est pas forcément la même... Et pourquoi ? Eh bien, peut-être parce qu'on a l'habitude de vous voir aussi sur du papier glacé et qu'on a envie de vous entendre parler, utiliser les mots qui cognent, qui choquent cette langue qui est celle de Despentes, dans Vernon Subutex. Oui. Mais cet univers foisonnant, la vérité, le lérisme, moi, je trouve que Virginie Despentes, elle a du lyrisme. Et là, j'ai lu les deux premiers tomes de Vernon Subutex, j'attends le troisième. J'aime aussi la personnalité de cet écrivain, qu'il y a quelque chose en elle qui me plaît, qu'elle est irréductible, qu'elle n'est pas parisianiste. Qu'est-ce que ça veut dire, pas parisianiste ? Faire partie des cercles. Moi, j'aime les gens clandestins. Oui. Les clandestins ou les insoumis ? Oui, ou ceux qui sentent le souffre, ceux qui ne sont pas réducteurs et réductibles. Quelque chose, en effet, quand j'ai dit lyrique, ce n'est pas forcément parce que c'est des adjectifs à 3 francs 50, mais c'est avoir une fureur et une force de vie. Devant vous, il y a un autre livre, tout petit, tout petit mais très grand. Regardez, celui-ci, Tous les matins du monde, de Pascal Quignard. Ah, j'adore. Alors là, on est exactement dans ce que vous racontiez, c'est-à-dire qu'on passe de l'univers fracassé et génial, mais en même temps totalement sombre, de Virginie Despentes, les années 80, la drogue, l'alcool, le choc contre le butume, à toute autre chose, une finesse, une délicatesse, une langue française, une solitude inouïe. Oui, comment il manie la langue française, son univers, sa culture, mais une culture de la jouissance de la culture. Pas pour être donneur de leçons, mais pour jouir de la vie encore plus. C'est quelqu'un de très extraordinaire, Pascal Quignard. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez sombre. On a le sentiment que Quignard, c'est celui qui est capable d'allier la plus profonde mélancolie, la plus grande tristesse, avec la joie et la légèreté. Oui, et puis, il est mystérieux. Parce que lui aussi, il s'avance masqué. Est-ce qu'on peut s'avancer masqué quand on transforme un livre, comme ça, qui vous a saisi, en un film ? Moi, je pense qu'on s'avance masqué, mais tout ce qu'on a envie de dire de soi, on le dit d'une façon transposée, raccourcie, qu'il faut être un peu comme un rébus, qu'il faut retrouver. Je ne crois pas que je ne pourrai jamais me confesser. Oh, je ne chercherai jamais à vous confesser. En revanche, vous allongez sur le divan, en tout bien tout honneur, celui de Staline, par exemple. Essayez de savoir quels rêvent ces livres, ces histoires, ces personnages produisent en vous. Ça, c'est intéressant. Quand on les met comme ça, bout à bout, ils forment presque un caléidoscope qui raconte une partie de vous-même. Est-ce que les personnages vous hantent, vous habitent d'une lecture que vous avez pu faire il y a des années ? Ou est-ce qu'ils disparaissent ? Moi, je crois que tout ce qui vous a influencé, c'est comme... Vous voyez la pluie, quand elle tombe, vous ne savez pas ce qu'elle fait pousser. Ça peut être le chien d'an, comme le cresson, comme une jacinthe, comme un arbre. Et pour moi, les lectures, c'est tout ce qui est rentré en moi avec des couloirs tortueux. Je ne le sais pas. Mais tout d'un coup, ça fait comme des échos dans des chambres qu'on n'a pas fermées. Quand vous lisez un livre, Fanny Ardent, avez-vous, à un moment ou à un autre, dans la lecture ou juste après, le désir d'en faire un film ? Non. Jamais ? Non. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Avec ce livre, car Le divan de Staline, notre troisième film, c'est un livre au départ. Oui. Il y avait cette chose. Il y avait trois choses. Il y avait une envie extraordinaire de tourner un film avec Gérard, avec un rôle à sa mesure. Il y avait cet amour fou que j'ai toujours eu pour la littérature, la culture russe et son histoire. Et puis, il y a ces errances mélancoliques dans les librairies. Et donc, il y a eu un après-midi où j'ai erré dans une librairie, à la Compagnie, près de la Sorbonne. Et je suis tombée sur le livre de Jean-Daniel Balthasar. Bon, toujours, petite quatrième de couverture. Promesse de bonheur. Je l'ai lue. Je l'ai beaucoup aimée. Et je me suis dit, voilà. Bien sûr que je me disais, qui suis-je pour pouvoir traiter de cette période historique, Staline ? Je n'ai jamais pensé en historienne. J'ai pensé en romanesque. J'ai pensé en univers. En lectrice. Oui. Et j'ai pensé aussi en personnage, en tant que, tu vois, en personnage théâtre, comme shakespearien. Et puis, je me rappelle avoir écrit une lettre à Jean-Daniel Balthasar parce que je me disais, mais il ne le voudra jamais. Et puis, après, j'ai demandé à Gérard, est-ce que tu accepterais de jouer Staline ? Et il a dit oui. Alors, nous allons en parler, justement, de ce film, Le divan de Staline, dans un instant, en compagnie de Gérard Depardieu et de Jean-Daniel Balthasar. Mais je voudrais accueillir tout de suite Fanny Ardent, un romancier qui vous a dédié un de ses précédents livres et dont le tout nouveau livre excellent vient de paraître. Voici Philippe Besson. Philippe Besson. Fanny Ardent. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, François. Merci d'être avec nous ce soir pour parler, évidemment, de littérature. Et puis, aux côtés de quelqu'un, à qui, je me souviens, il y a quoi, deux, trois ans, lors d'un précédent livre, vous avez dit tout ce qu'elle représentait pour vous à travers une dédicace. Quand un écrivain place comme ça à Fanny Ardent, en tout début d'un livre, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Qu'est-ce qu'il faut entendre ? C'est une façon de dire je vous aime, mais de le dire de façon détournée, sans regarder la personne, parce que c'est très difficile de dire je vous aime dans les yeux. Donc, on trouve des moyens, voilà, à part, des choses comme ça, un peu souterraines, clandestines, et on sait que le message arrivera et que la personne va comprendre et qu'on n'aura pas besoin d'en parler, que ça a été dit, ça a été fait comme ça. Et puis, c'est aussi une façon de dire merci, parce qu'il y a des gens, des personnes inspirantes. et quand j'écrivais « De là en voie la mer », je voyais Fanny, cette silhouette qui marchait sur un quai comme ça, à Livourne, c'était Fanny, c'était cette femme-là, voilà, qui se perdait pour l'amour des hommes, qui était capable de tout envoyer balader, une vie tranquille, bien rangée, pour un jeune homme comme ça, italien, un peu sauvage, c'était aussi elle, donc, en tout cas, dans mon imaginaire. Et là, vous la présentez comme une héroïne de roman, qu'elle est sans doute. Elle est, pour moi, effectivement une héroïne de roman, parce que je la vois comme ça, elle nourrit mon imaginaire, voilà, et puis elle est, avant toute autre chose, peut-être, si on s'en tient à la littérature, un personnage durassien. Durassien ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a, entre Fanny Ardent et Marguerite Duras, une sororité absolue. Je veux dire par là qu'il y a, chez l'une comme chez l'autre, le goût de l'amour fou, de l'amour comme une liberté suprême, de cette capacité à tout jouer, à tout miser par amour. Il y a ça. La grande histoire de la vie, dit souvent Fanny, c'est l'amour. Et chez Duras, il y a des femmes comme ça, dans une contradiction terrible, qui sont des femmes puissantes, sensuelles, mais qui sont capables de se laisser dévorer par l'amour, d'aller jusqu'à la lisière de la folie. Et puis il y a aussi, chez Duras comme chez Fanny, des femmes comme ça qui détestent les conventions, qui détestent les convenances, qui vont à l'encontre de l'ordre social, qui bousculent le jeu, qui sont comme un chien dans un jeu de quillet. Fanny, c'est une punk, c'est l'anti-bourgeoise, c'est quelqu'un qui jure en italien, c'est quelqu'un qui... Voilà, vous venez de l'entendre pendant un quart d'heure, elle est comme ça. Donc ce goût de la transgression, c'est ça. Et puis, il y a une dernière chose, c'est la voix. Alors évidemment, on a beaucoup parlé de la voix de Fanny, mais ce que je veux dire là, c'est, chez Duras comme chez Fanny, il y a l'idée que parfois, on entend avant de comprendre. Comme si la sonorité pouvait précéder le sens parfois. Et c'est la sonorité qui vous amène au sens. Mais chez vous aussi, on va en parler dans un instant, mais le son fait sens de temps à autre. Est-ce que vous vous retrouvez, Fanny Ardant, dans le portrait que vient de brosser Philippe Besson de la femme que vous êtes et est-ce que la lecture de Marguerite Duras vous a amené à être celle que Philippe Besson vient de dire ? Quand on entend parler comme ça, c'est comme toutes les pièces d'un puzzle qui sont réunies. Alors que quand on vit et quand on est, tout est comme un chaos, comme un fracas. La seule chose que je retiens, c'est vrai que j'ai souvent dit et à Philippe que la grande histoire de la vie, c'est l'amour. Tout le reste, on le fait parce que l'amour n'était pas au rendez-vous. Pardonnez-moi, mais l'amour chez Marguerite Duras, si je reprends les grands textes que vous avez joués, la Musica notamment, c'est l'amour à mort. On n'en ressort jamais indemne. On est brûlés au huitième degré. On est dans l'incandescence totale. Parce que si elle était si heureuse que ça, elle resterait dans son lit à manger du chocolat. Tandis que comme l'amour n'est pas là, elle écrit des livres. C'est pour ça qu'on lit des livres également. Je crois qu'à les livres, on va revenir à nos petits dealers de drogue. On lit pour aller là où il faudrait toute une vie pour aller. Et quand Philippe a parlé de Duras, c'est vrai, mais moi ce que j'aimais aussi, c'était qu'elle était contre le maréchal Pétain dans le sens qu'elle ne concevait pas que l'amour c'était honneur, famille, patrie. C'était le contraire. C'était que l'amour c'était de la dynamite. que l'amour devait arriver à son point d'incandescence où on allait disparaître. Que ce n'était pas du tout pour la petite maison dans la prairie. Parler à Marguerite Duras de la petite maison dans la prairie. J'aimerais bien avoir son avis. Maintenant que j'ai le vôtre. Alors j'aimerais que l'on parle d'un livre qui est aussi assez abrasif. Voici une grenade. Vous la prenez, vous la découpillez. Et il y a 15 ans de littérature qui vous pète à la figure. Celle qu'a écrite Philippe Besson. Parce que ce livre, Arrête avec tes mensonges, est le livre qui explique tout. En tout cas qui explique 15 ans de littérature. Vous avez commencé au tout début du siècle à publier avec une régularité assez admirable. Un roman par an, en mois de janvier. Des livres qui parlent de l'abandon. Des livres qui parlent de la difficulté d'être soi. De ce choix qu'on a du mal parfois à faire. Est-ce que je préfère les garçons ? Est-ce que je préfère les femmes ? Qui suis-je au fond ? Grande question. Et là, voici peut-être un élément de réponse. Et puis ça commence comme on adore. D'abord avec des guillemets. Et puis ensuite avec cette phrase. Arrête avec tes mensonges. Qui est la personne qui prononce la phrase, qui donne son titre à votre roman ? C'est ma mère qui dit ça. Qui dit ça à l'enfant que j'étais. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, j'adorais inventer des histoires, inventer des sornettes, des balivernes, comme souvent font les enfants. Mais j'y mettais tellement d'aplomb, tellement de vraisemblance, sans doute, qu'à la fin, elle finissait par douter. Elle se disait, c'est n'importe quoi, mais ça a l'air tellement vrai, ce qu'il raconte, que peut-être que ça l'est. Et donc du coup, vous savez, les mères à un moment, elles disent, voilà, arrête avec tes mensonges pour se débarrasser de quelque chose en se disant, j'espère que tout ça n'est pas arrivé. Et ça m'est resté. J'ai un imaginaire plutôt foisonnant. J'adore inventer des histoires. Je me suis souvent défini, ici, notamment devant vous, comme un romancier, un faiseur d'histoire, un faiseur de fiction. Ça m'intéresse. Vous m'avez toujours dit sur ce plateau, ça fait un petit moment, que notre compagnonnage existe, mon cher Philippe Besson. Je me rappelle, et je m'en souviens, j'en suis très heureux, à voir, il y a dix ans, parler avec un Besson qui n'était pas encore aussi connu que celui-ci. Vous avez toujours menti ? Toujours. Vous avez toujours dit, non, mais en fait, moi, la vraie vie ne m'intéresse pas. C'est un point commun, Fanny et moi. On adore mentir. Mais le mensonge, attendez, le mensonge portait sur ce point. J'invente mes histoires, ce n'est pas la vraie vie. Oui. Fouter du monde. Pas vraiment. Parce qu'au fond, si on cherchait bien, on pouvait me voir derrière les mensonges, on pouvait me voir derrière les choses comme ça que j'inventais. J'étais comme ça, en filigrane. Moi, je savais où était ma vérité intime, mais je noyais ça au milieu de tellement de choses fictionnelles que ça me permettait, que ça me protégeait. Je pouvais avancer masqué. Vous savez, avancer masqué, c'est formidable. C'est ce que fait une comédienne à l'avance masquée, mais elle dit des choses d'elle épouvantablement intimes. C'est ça qui est formidable. Donc, j'ai fait ça pendant des années. Et puis là, tout d'un coup, j'ai été rattrapé par le réel, par un souvenir de jeunesse. J'ai été projeté très fortement dans le réel. Et je me suis dit, alors voilà, il faut dire les choses maintenant sans filtre. Il faut raconter l'histoire. Et il ne faut pas biaiser. Il faut se dévoiler absolument. Et dire pourquoi cette histoire vécue, il y a plus de 30 ans, alors que j'ai 17 ans, explique l'homme que je suis devenu, le romancier que je suis devenu. Tout est là, tout commence là, dans l'hiver de 1984. Retour donc dans cet hiver de vos 17 ans, 1984, barbe et yeux, petite ville, perdue, écrivez-vous, dans les Charentes maritimes. Charentes. Charentes. Un garçon de 17 ans qui sait quelle est son orientation sexuelle, c'est vous. Et puis un autre garçon qui s'appelle Thomas Andrieux. C'est curieux, ce n'est pas la première fois que je disais ce nom sous les plumes. Vous l'avez lu dans son frère, je pense. Ben oui. Il y a une douzaine d'années. Et puis on l'a lu aussi dans Le garçon d'Italie, mais vous ne le nommiez pas. Et puis on l'a lu aussi dans les autres romans. C'est qui ? Ce personnage qui vous hante, et qui est celui autour duquel vous tournez ? Il est là depuis l'adolescence, effectivement. Il est là dans l'hiver des 17 ans. C'est-à-dire qu'il apparaît dans cette cour de lycée, à barbe aux yeux, et il me poursuit et il me hante depuis. C'est-à-dire que moi je suis ce jeune homme-là, un peu tête à claque parce que je suis un côté premier de la classe, on a juste envie de lui mettre une gifle, parce que j'ai des lunettes, des pulls jacquards, et que je fais tout bien, et que c'est horrible. Mais c'est comme ça. Et lui c'est un garçon sauvage, incandescent, et je me dis que je suis en train de tomber amoureux de ce type-là qui ne sait même pas que j'existe. Sauf que voilà, il arrive à un moment, il choisit le moment où je suis seul, où il est lui aussi pour dire qu'il faut que quelque chose soit possible entre nous, qu'il n'en peut plus d'être seul avec le sentiment qu'il éprouve. Et l'histoire commence comme ça, et elle va me marquer comme nous marque le premier amour, souvent. Et puis surtout que c'est un amour clandestin. C'est une histoire clandestine. Voilà, c'est ça. Fanny Ardant, Philippe Besson, n'a pas écrit que des romans. Il a écrit des films, notamment pour vous. Trois, je crois, en scénario. Vous lisez ces livres ? Très sincèrement. Très sincèrement. Parce qu'il est là qu'on est... J'ai lu ce livre. Il était très très fort, parce que... Moi, ce n'est pas l'aveu ou la confession qui me touche, c'est le fait, l'objet de l'amour. Je pense que tout le monde dans sa vie aura rencontré quelqu'un dont il tombe éperdument amoureux en secret, et que tout d'un coup, cet objet caché, gardé pendant des jours et des jours, il se retourne sur vous. C'est prodigieux. Tout le début est prodigieux. Que le type assez beau, ténébreux. Et je pense que le miracle, la vie est un miracle. Que se comporter comme une croix devient une couronne. La question que pose le roman, c'est aussi, est-ce que cette passion, parce qu'elle est clandestine, est-ce que c'est de l'amour ? Ou est-ce que c'est autre chose ? Est-ce que c'est une passion érotique ? Est-ce que c'est de l'attraction ? Est-ce que c'est de l'attendrissement ? Je reprends vos termes, Philippe Besson. Est-ce que je suis charmé, ou troublé, ou épris, ou aveuglé ? À la fin, j'ai la réponse. C'est de l'amour. C'est de l'amour fou, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on se pose la question quand on est dans la clandestinité. Et dans le secret, c'est-à-dire dans l'interdiction de dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité de partager, d'expliquer aux autres, voilà, je suis amoureux et je voudrais vous dire. Et comme on est seul à savoir cet amour-là, de temps en temps, on est traversé par un doute affreux en se disant, mais qui pourra croire que cette histoire a existé, puisque nous n'en avons parlé à personne. Mais pourquoi vous avez besoin du regard des autres pour faire vivre votre histoire ? Non, bien sûr que non. Est-ce que vous ne trouvez pas que plus elle est... Elle est clandestine et plus elle existe ? C'est ce que j'allais dire. C'est qu'en fait, c'est le secret après qu'il a fait grandir cette histoire. C'est parce qu'ils se cachent des autres, c'est parce qu'ils ne disent rien qu'ils vont s'aimer éperdument ces deux garçons-là, le fils de l'instituteur et le fils du paysan. C'est parce qu'ils sont dans l'obligation d'être à l'abri des regards. Et ça, c'est... La force de cet amour-là, me semble-t-il, vient de là. Alors, il y a peut-être une autre raison que je trouve assez foudroyante dans votre livre, parce que si ça n'était que ça, je dirais que c'est un livre, mais ce n'est pas suffisant pour en faire un très bon livre. Et en fait, la phrase arrive, page 42. Il ajoute cette phrase, pour moi, inoubliable, parce que tu partiras et nous resterons. C'est-à-dire qu'il ne vous aime pas pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous allez devenir. Celui qui est capable de partir, de ne pas rester. C'est une phrase qui peut me faire venir les larmes aux yeux. C'est-à-dire que je ne sais pas si on m'a prononcé un jour devant moi une phrase aussi belle que celle-là. Parce qu'il y a dans cette phrase, d'abord, une prémonition, l'idée que je vais partir et que lui restera. En plus, elle se réalisera. Il y a l'idée qu'il voit ce que moi, je ne vois pas. Mais il y a aussi un truc terrible, qui est l'infériorité, peut-être, qu'il y a dans cette phrase-là. C'est-à-dire que nous, nous sommes voués aux racines. Nous sommes voués à ne jamais nous envoler. Nous sommes voués à notre condition. Et toi, tu t'envoleras, d'une certaine manière. Donc, c'est terrible. Et puis, en même temps, il y a la raison de l'amour. Si l'amour existe, c'est grâce à ça. C'est parce qu'effectivement, il sait qu'à un moment, il le perdra. Et donc, tout ce temps-là, où il l'aura avec lui, ça sera un temps sublime. Voilà, le temps sera compté. Et parce que le temps est compté, on va pouvoir vivre une histoire magnifique. Ça dit l'amour et la fin de l'amour au même moment. Et c'est parce que la fin de l'amour existe dès le départ que l'amour est possible à ce degré-là d'incandescence. Page 90, je lis ceci. « Je me demande si la froideur des pères fait l'extrême sensibilité des fils. » Réponse. Oui. Oui. Moi, je suis le fils de l'instituteur. Je suis le fils d'un homme que j'ai profondément aimé et admiré, qui a été mon instituteur pendant toute ma scolarité, du CP jusqu'au CM2, un homme à qui je disais « Monsieur et vous » pendant les heures de cours. De 9h le matin à 4h30 le soir. Et puis, on restait dans la salle de classe, lui et moi, tous les deux, quand les autres enfants étaient partis. Et là, je recommençais à lui dire « Papa, es-tu ? » Mais c'était un homme très froid, qui ne montrait pas ses sentiments, qui ne disait rien, qui ne m'a jamais dit qu'il m'aimait, alors que je pense qu'il m'aimait. Oui. Et donc, c'est terrible, parce que lui, qui était cette grande froideur, cette grande rigueur intellectuelle, c'était un intellectuel, ça a fabriqué un type comme moi, qui est un type un peu trop sensible, un peu trop romantique, un peu trop romanesque, un peu trop je ne sais pas quoi, mais en tout cas, ça a fabriqué ce que je suis, c'est sans doute. Mais je veux dire, par là, je ne me suis pas construit contre lui, ce n'est pas ça, c'est que ça s'est fait. Je suis devenu ce garçon-là, cet homme-là, pas par opposition à lui, mais parce que ça a fabriqué ça, c'est arrivé. Ça a fabriqué le garçon sensible, qu'est-ce qui a fabriqué l'écrivain sensible ? Cette histoire-là ? Vous voulez dire que sans cette histoire, que vous racontez, vous ne seriez pas devenu écrivain ? Non, parce qu'il n'y a pas l'idée après d'être foudroyé par la brûlure amoureuse qui sera dans tous mes livres, il n'y a pas l'idée d'être rongé par le manque qui est dans tous mes livres, il n'y a pas l'idée de faire son deuil ou de surmonter la perte de quelqu'un qui est dans tous mes livres, cette idée qu'à un moment, ça rend fou d'avoir perdu les gens qu'on a aimés, ça rend totalement fou, et donc c'est cette folie qui pousse à l'écriture, c'est parce qu'on est fou qu'on écrit, et donc cet amour perdu, et ce regret aussi, cette idée de se dire qu'est-ce que j'ai fait de mes 17 ans ou de mes 20 ans ? Est-ce que je suis resté fidèle à l'adolescent ou pas ? Et peut-être qu'écrire des livres, c'est une façon d'être resté fidèle au jeune homme, c'est une façon de dire le lycéen dans la cour de lycée là-bas à Barbesieux, en Charente en 1984, celui qui allait finir par partir, il est là maintenant dans les livres. Est-ce que c'est une question que vous vous posez, Fanny Ardent, suis-je fidèle à l'adolescente de 17 ans ou à la jeune femme de 20 ans que j'étais ? Oui, parce que moi je citis ça à l'âge de 15 ans et après c'est toujours comme si chacun de nous avait la pierre dure et qu'il fallait rester fidèle à ça. Peut-être que ça s'améliorait, mais que la société, le monde, les illusions ne vous transforment pas au point de s'être dilués. Arrête avec tes mensonges, le nouveau livre de Philippe Besson, il y a marqué roman sur la couverture, enfin de toute façon, ça fait 15 ans qu'il nous écrit des romans qui n'en sont pas. Celui-ci, vous pouvez le lire comme un aveu. Merci beaucoup Philippe Besson. Vous restez avec nous, ce publier aux éditions Julia. Restez avec nous parce que je voudrais maintenant que nous accueillions Jean-Daniel Balthasar, Gérard Depardieu et puis vous allez voir tout à l'heure un éditeur assez saisissant juste après que nous parlions, si vous le voulez bien ma chère Fanny, de ce divan de Staline. Film qui sortira donc mercredi prochain sur vos écrans avec Gérard Depardieu, avec Emmanuel Seigné. Voici tout de suite la bande-annonce du divan de Staline. Le camarade Staline est ici pour se reposer sur les conseils de ses médecins. Tu as amené ce que je t'ai demandé ? Moi sur le divan et toi dans ce fauteuil-là. Moi je me souviens de mes rêves et toi tu fais le charlatan. Pourquoi tu veux jouer à ça ? Ça te fait peur d'entendre mes rêves ? Je ne peux pas entrer déjà là. Comment allez-vous camarade Demila ? Beau gosse, hein ? Ne l'ordonne pas prise sur toi avec des choses personnelles. La couleur, c'est comme une lumière de l'âme. J'ai peur d'avoir perdu la mienne. Comme nous tous. Qu'est-ce que je vais faire de toi si tu me mens comme les autres ? Pourquoi je te mentirais ? Tout le monde mord à Staline. Même Staline mord à Staline. Le divan de Staline réalisé par Fanny Ardent d'après le roman de Jean-Daniel Maltassa avec le comédien qui a donné envie de lire à toute une génération, qui sait parler des écrivains russes et de Marguerite Duras, aussi bien que des romanciers américains, et de François Sagan, notre Cyrano devenu Staline. Bonsoir Gérard Depardieu. Bonsoir François. Ravi de vous retrouver sur ce plateau à nouveau pour parler de lecture, pour parler évidemment de ce personnage qui est assez loin du personnage historique, après tout. Tant mieux. C'est vous, hein ? Oui. Si on veut voir, on ne cesse de le dire dans cette émission, la fiction avant tout. Si vous voulez voir le vrai Staline, il y a des documentaires. Si vous voulez voir Staline, repensé par Balthassa, filmé par Ardent, incarné par Depardieu, alors allez-y, parce que là, vous allez prendre un plaisir fou. Vous vous êtes glissé dans la peau de pas mal de personnages historiques. Oui. Mais là, c'était... Comment dire ? J'adore l'histoire. Même si l'histoire est un désavantage pour des personnages comme Staline. Je ne parle même pas d'Hitler, parce qu'il n'est pas intéressant. Mais Staline est intéressant. Pour quelle raison ? Parce que c'est une idéologie qui voulait du bien, mais qui, comment dire, tout à peu comme chez Fidèle, en 1953, le discours qu'il a fait, s'il avait tenu ses promesses, ça aurait été idéal. Chez Staline, il fallait surveiller ceux qui voulaient le tuer. Parce qu'autrement, ça aurait été... C'était une horreur. Mais vous avez choisi un Staline qui est à la fois, et ça, le film de Fanny le montre très bien, monstrueux parfois, glaçant, et puis avec une certaine humanité. Il se pose des questions sur lui. C'est le Staline de Lili Marcou, cette professeure d'histoire à Paris-Dauphine, qui, justement, elle dit qu'il est monstrueusement humain. Alors, bon, il y a aussi des tas de livres où on montre la paranoïa, qui n'est pas de la paranoïa, qui est surtout un peu de l'hystérie de la... Comment ils disent ? Enfin, je ne sais pas, parce que je lis, mais il y a des mots, je dis, tiens, il faut que je me retienne ce mot. Et puis, finalement, ça s'enlève parce que... Comme par hasard, c'est les mots genre hystérie ou tous les trucs psychanalytiques. Ça ne vous intéresse pas beaucoup, ça ? Oui, sauf paranoïa ou sauf... Il y a certainement une maladie. Ce qu'ont tous les puissants, de Jadis Khan à César, à Caligula, le Caligula de Russie, c'était Staline. Mais c'est vrai que le pouvoir amène... Mais là, ce qui était intéressant dans le roman de Balthazar, c'est Staline qui se pose des questions sur Freud. Et ça, c'est une histoire, ça devient une histoire. Donc, on est mieux. J'ai lu, j'ai vu, j'ai lu plein de biographies sur Staline qui sont... Comment dire ? C'est vrai, certainement, parce que c'est vrai qu'entre 1930 et 1933, il y a eu entre 7 et 10 millions de gens affamés qui se sont mangés quand il a poussé des gens à la famine. Mais je pense que l'idéologie est très... Autant responsable. Tout à l'heure, Fanny Ardent nous disait que lire les romans avant d'interpréter le rôle n'était pas forcément nécessaire. Est-ce que vous, en tout cas pour Fanny Ardent, là, vous nous dites, j'ai besoin de lire... Je l'ai lue parce que Fanny m'a dit lit. Mais ce que j'ai, elle me donne des livres à lire. Ça se passe comme ça, c'est-à-dire qu'elle vous dit lit et vous vous lisez. Oui, parce que j'aime beaucoup comment elle parle de la littérature. Comme Marguerite, elle ne me demandait jamais de lire un auteur qui n'était pas elle. Elle disait, lis ça. Il y a des gens qui pensent que je suis génial. Je lui dis, ben oui. C'est la vérité aussi. Parce que c'est vrai que la lecture du dernier livre que tu m'as donné, un livre de Padoura, c'est effectivement, tout à l'heure tu parlais de la littérature, ça fait du bien, quoi. C'est vrai que c'est un talent à part. Ça nous donne effectivement envie, pas envie d'écrire, on ne peut pas. Mais on peut comprendre ce qu'est l'histoire avec quelqu'un qui la raconte très bien, comme Dumas, comme Dostoevsky, comme tous ces grands classiques. Mais le Staline de Jean Daniel est en plus une histoire avec cette ambiance. Ce que Fanny a fait, c'est comme un opéra. C'est-à-dire qu'on a... C'est très... Comment on dit ? C'est très... Incarné. On peut incarner véritablement un personnage comme celui-ci et on peut incarner des personnages monstrueux. Chez Peter Hanke, il y a ça. L'autre fois, je le voyais avec Wim Wenders qui triture un peu les textes de Hanke. Ce que j'aime bien chez Peter, c'est qu'il a dit mais c'est de la merde ce que t'as fait. Sur ce plateau, il était à votre place. Je trouve ça très bien. Chez Fanny, c'est pas... C'est vrai que c'est... Faites attention Fanny, parce que Jean-Daniel Maltassa va venir dans quelques instants. J'espère qu'il ne va pas dire la même chose. Non, je ne pense pas parce qu'il était sur le plateau. Non, je ne crois pas. Il adorait parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de fascinant comme ont ces personnages. Alors, ce sont des monstres, comme on veut, mais c'est pas... C'est vrai ce que dit Gérard quand on disait on veut toujours mettre Hitler face à Staline. Au départ, il y avait cette utopie magnifique, alors qu'elle se soit avilée et transformée en monstruosité, mais le communisme au départ, c'était une utopie extraordinaire. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi l'envie chez vous, lectrice... Non, mais je reviens à la lectrice Fanny Ardant, peut-être plus qu'à la réalisatrice. Avec ce que vous nous avez dit tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas aussi l'envie de montrer que le cinéma, comme la littérature, doit déranger un peu ? C'est-à-dire, oui, on va incarner le monstre. Oui, on va le montrer. Il y a une scène absolument géniale où Gérard est face à son reflet, et où tout à coup, le reflet se distant et on voit autre chose apparaître. C'est votre âme. Enfin, celle de Staline, peut-être. C'est celle de Staline. Je pense que c'est des questions qui se posaient aussi. C'est vrai, quand on a l'impression d'être persécuté, il vaut mieux tuer que d'être tué. Staline, c'était comme ça. Bon, après... C'est le Staline de la faim. Il faut repréciser, on rebrosse rapidement le contexte. 1950, c'est-à-dire trois ans avant la mort de Staline. Huit clots, en réalité, même si nous sommes dans une date chat, on sent que Staline a besoin de repos. La paranoïa est à son comble. Et puis, à côté, il y a cette commande que Staline fait à un jeune artiste qui doit exécuter une œuvre d'art à la gloire de Staline. Un jeune artiste qui est en train de se demander s'il n'a pas vendu son âme au diable et au milieu, une femme. La maîtresse historique depuis 30 ans, à peu près, de Staline. Elle est là. Et comme on ne sait plus très bien ce qui se passe entre eux, Staline décide de jouer avec elle et de faire d'elle l'interprète de ses rêves. Qu'est-ce qui vous plaisait tant, Feignardant ? Il y a plein de portes d'entrée, on le voit. Est-ce que j'ai perdu mon âme ? Le rapport de l'artiste politique, la psychanalyse, Depardieu en Staline, qu'est-ce qui vous attirait autant ? Je pense que ce qui m'intéressait c'était le pouvoir et la peur. C'est-à-dire que pour moi, le pouvoir, j'ai choisi Staline, en disant parce que Staline habite la mémoire collective de tout le monde. Donc, on prend le pouvoir dans son absolu. Mais j'ai voulu faire de ce film comme une fable. Comment on reste soi-même avec sa dignité face au pouvoir ? Qui dit pouvoir dit peur. Peur de déplaire, peur de perdre son travail, peur de perdre ceci, peur de ça. Donc, pour moi, c'était dans ce château style barbe bleue, des gris qui s'ouvrent, des gris qui se referment, une métaphore sur qu'est-ce qu'on devient face au pouvoir. Et comme rien n'est simple, ce qui était intéressant, c'était de montrer le moment de vulnérabilité d'un homme comme Staline, joué par Gérard, parce que c'est comme une mise en abîme, connaître les secrets de quelqu'un qui fait peur, qui fascine, qui attire. Or, en même temps, je pense que découvrir les secrets de Staline, c'est une signature pour la mort prochaine. Donc, Staline joue au jeu du chat et de la souris avec cette femme qui a peut-être commencé à cesser de lui plaire. Donc, il veut voir jusqu'où il peut lancer le bouchon pour savoir tu veux entendre les rêves de Staline. Et je me rappelle qu'elle répond mais les rêves des autres ne me font pas peur. Elle ment. Et puis, peut-être qu'il ne faut jamais dire ça. Non. Staline. Exact. Est-ce que vous, cette question qui est aussi au centre, vous avez dit c'est une mise en abîme, c'est vrai que la question des rapports entre l'artiste et le pouvoir, c'est une question qui vient à tout artiste à un moment de sa vie. Vous la ressentez, Gérard ? Non. Vous ne la posez pas ? Non, pas du tout. Peut-être pour cette raison que je ne suis pas un acteur ni même un artiste, mais que j'aime voir des acteurs et des artistes. moi, le pouvoir, je pense à Pyrrhus et Bérénice. Je pense qu'entre le pouvoir et l'amour, est-ce que quelqu'un qui choisit le pouvoir au lieu de l'amour et puis qui laisse Bérénice couler ? Titus. Non, c'est Pyrrhus. Titus. Le fils de Vespasien, c'est comment il s'appelle ? Non, mais c'est Titus qui répudie Bérénice. Enfin, tu l'as joué. Oui, je l'ai joué, mais je ne me souviens plus. C'est beaucoup mieux. Tu penses pourquoi je ne suis pas un acteur ni une chose ? Je ne sais même plus ce que j'ai joué. C'est Pyrrhus et Andromaque. Oui. Non, Pyrrhus qui est un prisonnier. Non, mais attends, Bérénice. C'est Titus, tu as raison. Oui, c'est Titus et Bérénice. Mais Pyrrhus et Andromaque aussi. Oui, tu as raison. Oui, je aussi. Mais enfin, bref. Je les adore. Ils sont extraordinaires. Racine, Cornel, allez, on prend. Je ne savais pas du tout ce qu'il voulait dire d'ailleurs là-dedans. Ah bon ? C'est hallucinant. Ben oui, un verre à douze pieds. Bon, je ne savais que douze pieds de verre, mais un verre à douze pieds. Là, pour moi, c'est un boulot d'enfer à décoder. Mais attendez, on est dans ce que Philippe disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le son fait sens, en fait. Mais au théâtre, c'est ça, avec la grande langue des tragédiens. Non, mais au théâtre, on peut dire ce qu'on veut, même si on ne comprend pas. Si on a une conviction, ça passe. Je pense que pour certains hommes qui veulent le pouvoir, on en voit maintenant, même encore de nos jours avant, il suffit d'un peu de conviction et ça passe. Chez Staline, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'était une autre époque et puis un autre danger. et puis surtout, c'est vrai que ça dévie sur les tragédies terribles qui sont la mort, qu'on tue. C'est sûr que c'est bon. Enfin, c'était très agréable à faire dans l'œil de... Et là, il y en a une qui est un tyran, c'est Fanny. C'est un tyran, Fanny ? Fanny, en directrice. Non, je suis nerveuse. Elle est exigeante. Oui. Elle tape du pied, elle peut... Il faut faire n'importe quoi. Elle tape du pied. En même temps, il faut vous tenir, Gérard. Non. Non. Ça ne doit pas être simple non plus. Parce que moi, j'étais très content. J'étais très content parce que j'adore ça. Qu'on t'a mis du pied ? Non, oui, qu'on t'a mis du pied. Qu'on t'a tirané. C'est pareil. Les femmes sont très... Elles sont beaucoup plus exigeantes que les hommes. C'est ce qui vous rassemble, d'ailleurs, tous les trois, à Marguerite Duras. Alors, évidemment, il y a eu celle que vous avez connue, vous avez tourné avec elle. Vous nous aviez raconté, ici, sur ce plateau, les liens incroyables qui vous unissaient à Marguerite Duras. Et Philippe Besson, vous dites à un moment dans votre livre, dans ce roman, que finalement, avec Marguerite Duras et Hervé Guibert, vous avez appris ce qu'était l'écriture, cette fameuse écriture blanche. Absolument. Hervé Guibert ? Hervé Guibert et Marguerite Duras. Oui, qui a photographié sa grand-mère, c'est-à-dire, oui. Exactement. En fait, c'est assez fou parce que ça aussi, c'est dans l'année 84. Elle publie l'amant Marguerite Duras à l'automne 84. Guibert, à ce moment-là, a publié déjà Les Aventures Singulières. Il va publier Mes Parents. Et je découvre les deux au même moment et c'est assez saisissant parce qu'il y a cette espèce d'écriture très blanche chez Guibert, bien sûr, mais chez Duras aussi. Et puis, en même temps, il y a cette idée folle et magnifique que tout d'un coup, vous lisez un livre et c'est votre histoire, que vous lisez quelque chose et c'est... Quelqu'un d'autre a écrit votre histoire. Quelqu'un a écrit ce qui vous est arrivé ou ce qui va vous arriver. Et c'est une sorte... C'est lors de la révélation, moi qui ne suis pas un mystique du tout, mais là, pour le coup, vous êtes devant quelque chose et la phrase qui est écrite, là, vous auriez pu l'écrire ou elle va se produire. Et c'est absolument fascinant. Donc, il y a ça... Chez Guibert, il y avait ça ? Oui, chez Guibert, il y a ça parce que... Alors, chez Guibert, il y avait cette espèce de violence sensuelle que j'aimais profondément et puis cette façon de... Il y avait un hiatus entre la blancheur et la douceur de l'écriture et la violence absolue de ce qui était dit. Je me souviens, à un moment, il disait « Mes chers parents, un jour, je me pencherai sur vos cadavres et je leur arracherai une touffe de cheveux. » C'était quand même très, très dur. Il y avait des trucs comme ça. C'était comme ça. Et c'était en même temps écrit... Oui, il était comme ça. Et c'était... Et donc, ça m'a marqué, ça m'a profondément marqué. L'idée qu'on pouvait être violent sans élever la voix. Mais Marguerite n'était pas comme ça. Marguerite était dans le... Oui. Dans le mensonge. Oui, absolument, oui. Dans le mensonge et elle se délectait, ce mensonge. C'est délectable, le mensonge. Oui, mais elle était... Elle était comme ça. Dans sa vie, elle adorait ça. Mais elle était extrêmement autoritaire avec le mensonge. Il y a les écrivains et c'est précédent parce qu'il y a des écrivains de temps en temps qui viennent s'inviter dans des films que le film prend une dimension hop, qui le hisse au-delà des autres films. Et je crois bien que c'est ce qui se passe avec le vôtre, Fanny Ardant. Parce que si ce film m'a tellement plu, je crois que c'est parce que lui est l'ombre qui plane sur tout le film. Ossip Mandelstam, Ossip Mandelstam, le poète assassiné, le poète jeté dans une fosse commune par M. Staline. Eh bien oui. Pour quelles raisons Mandelstam est-il celui... Allez, on ne va pas révéler évidemment la fin du film, mais celui qui le clôt et quelque part l'ombre qui plane sur tout votre film. Parce que c'est... C'est le chant d'amour au dissident, c'est le chant d'amour à celui qui résiste, c'est le chant d'amour à celui qui, malgré les ténèbres, malgré l'ensevelissement, au milieu du brouillard, aide à vivre. Je pense que la figure de Sip Mandelstam, dès qu'on le connaît, alors la vie fait moins peur. On se dit, c'est possible. Il y a cette phrase, devant moi, les volutes d'un brouillard épais et derrière moi, une cage vide. Je pense que c'est l'angoisse de sa livre aussi, ça. Il aurait voulu être aimé d'un poète comme ça. Bien entendu. Il y a certainement aussi cette espèce de violence narcissique dont il parle de paranoïa, c'est pas de la paranoïa, c'est un monde à part. Vous êtes tous les deux formés, forgés par la littérature russe. On en a souvent parlé, Gérard Depardieu, Fanny, tout à l'heure, vous nous disiez, ah oui, il y a les Russes. Les Russes, pour vous, ce sont précisément les anti-Staline, non ? Anna Akhmatova ? Oui, Marina Zvetayeva. Mandelstam ? Oui, Mandelstam, Pasternak. Pouchkine, moi, j'ai beaucoup, vous parliez de la... Comment il parle de l'histoire, Pouchkine ? Tous les personnages qu'il met en scène, ça y est, ça devient comme des cousins. Même Vissotsky, c'est au-delà. Vissotsky, cette espèce de violence, d'acharnement à la vie, ça fait peur à tous les dictateurs. Ça fait peur au pouvoir. Oui, sinon, il ne les exterminerait pas. Ça fait peur au pouvoir, comme Rimbaud pouvait faire peur au... Rimbaud faisait peur à lui-même, d'ailleurs. Il a fait un très, très beau livre sur Rimbaud. Oui. Ça me fait plaisir que vous en parliez, tiens, d'ailleurs, du livre de Philippe Besson sur Rimbaud, Les jours fragiles. Ah, c'est magnifique. Moi, j'ai voulu l'adapter parce que Guillaume, mon fils, disait, je veux faire ce film. Et puis, Julie, parce qu'elle a Isabelle Rimbaud. Exactement. C'est l'histoire de Rimbaud et de sa sœur. Oui, c'est les derniers six mois de la vie de Rimbaud et on se rend compte que Rimbaud, voilà, agonisant, passe ces mois-là auprès d'Isabelle, sa sœur cadette, qui a six ans non moins que lui. Et je me suis dit, et si Isabelle avait écrit son journal intime pendant ces mois comme ça où elle est seule avec son frère, qu'aurait-elle écrit ? J'essaie d'imaginer le lien entre les deux et jusqu'à l'issue fatale. Et c'est à l'occasion de ce livre que j'ai rencontré effectivement Gérard parce qu'il avait le désir que ce livre devienne un film et que Guillaume et Julie soient Arthur et Isabelle. Je me souviens d'une rencontre très forte avec Guillaume. Oui, exactement. Et Guillaume, c'était impressionnant parce que je me souviens de la rencontre, il me dit je ne veux pas jouer à Arthur Rimbaud, je suis Arthur Rimbaud. Il y avait quelque chose de très magnifique et troublant. C'était troublant. François Duperron qui avait écrit un script magnifique et puis on n'a jamais pu le faire. Je ne sais pas, je pense souvent parfois à... Mais finalement, ce n'est pas plus mal qu'on ne l'ait pas fait parce que c'est... Ce n'est même pas à faire parce que personne ne pouvait faire un mot comme lui pouvait le faire. Là, ils ont ressorti le film d'Agnès K. Hollande avec DiCaprio qui était certainement meilleur acteur à l'époque que maintenant. Parce que c'est vraiment quelqu'un de très bien, Leonardo, quand je l'ai rencontré, quand je l'ai connu. Et je suis sûr qu'il a fait un rapport. Vous aviez fait un film qui est forcément votre meilleur sur les trois mousquetaires. Non, il n'y a aucun bon film. Je veux dire, à part le dernier qu'on fait là. Mais c'est vrai que les films, ça s'envole. Ce n'est pas comme les livres. Non, je ne suis pas d'accord. Il y a des immenses films. Il y a un autre bergerac. Et puis il y a les films les plus faux. Il y a deux, trois beaux films qui sont sublimes. Mais bon... Quand vous lisez, Gérard, même question qu'a Fanny tout à l'heure, quand vous lisez un roman, quand vous êtes happé par un roman, et vous aussi, vous aimez cette littérature qui cogne et qui dérange, est-ce que vous vous dites parfois, je vois le film ? C'est pour moi, je suis dans un rôle. L'identification, jusqu'où va-t-elle avec vous, acteur ? Non, je préfère rester sur le livre plutôt que d'être limité par des images. Les images sont belles quand elles nous emmènent vers la littérature. Je déteste les films de maintenant qui sont des espèces de vols de la pensée. Ça nous empêche de penser. Ce que j'aimais dans les plans-séquences de Piala, dans Van Gogh ou dans Sous le soleil de Satan, même si on n'a pas lu Bernanos, quand on relit Bernanos après le soleil de Satan, non seulement, ce n'est pas qu'on comprenne davantage, mais c'est qu'on est dans une respiration qui nous amène au-delà. Et c'est dans le film qu'a fait Fanny sur le livre de Jean-Daniel, de Jean-Daniel Bataza, ça nous amène. Effectivement, il y a une complémentarité qui est indispensable. Dans l'image de maintenant, ça m'emmerde. C'est des comédies de... Tiens, autant allumer le journal télévisé, je vois la même chose. Voilà. Vous venez de donner quand même une formidable définition de ce que pourrait être le grand cinéma, de ce qu'il doit être, c'est-à-dire quelque chose qui nous emmène vers un livre, qui nous ramène à la lecture si jamais on avait fait un petit détour et qui nous donne envie de lire. Mais moi, je me souviens de ma mère, qui n'avait pas d'argent pour aller au cinéma, un peu comme je sais François, rêvait, lisait, nous deux, ou Confidence. L'image, le cadre de l'image l'emmenait, et moi, je lisais aussi ça. Les premiers films que j'ai vus, c'était des romans photos. Et c'est vrai que les seuls films qui me transportent dans le cinéma, c'est des films à 1100 plans, 1150 plans. Une histoire d'amour, c'est vraiment le... On est fasciné. Exactement comme une page de littérature. Je vais dire comme un livre. Oui, comme un livre. On rentre dedans, on s'installe. On va s'installer dans le livre maintenant qu'on a vu un extrait du film et que nous en avons parlé. Si on faisait ce que vous venez de nous dire, Gérard, si on lisait le livre, voici maintenant l'auteur du roman Le divan de Staline, celui qui vous a inspiré, ce film, Fanny Ardant, le romancier Jean-Daniel Baltassa. Jean-Daniel Baltasin, vous allez voir. Alors, vous voyez, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on croit qu'on va parler de cinéma et pas du tout, nous avons parlé de littérature avec des gens de l'image qui ont tressé des lauriers aux mots, à la grammaire, à l'assemblage des mots sur une page qui fait ce que vous deux, romanciers, nous donnez à lire pour notre plus grand plaisir. Jean-Daniel Baltassa, le livre, le divan de Staline, est sorti il y a trois ans. Je me souviens qu'il était sur la première liste du Goncourt. Ce qui veut dire que vous avez aussi fait ce qu'on appelle la tournée du Goncourt des lycéens. Très important parce qu'on voit, comme ça, des jeunes gens pour qui Staline n'est peut-être un concept ou alors le contemporain du diplodocus qui, tout à coup, sont saisis par le personnage que vous recréez. Comment est né ce livre sur Staline qui n'est pas tout à fait un roman historique ? C'est une longue histoire et qui se rattache un petit peu à des choses qui ont été dites. Je pense que c'est une histoire de génération aussi. Pour moi, c'était une espèce de passage obligé pour régler quelques comptes avec une histoire politique. La nôtre, française, celle des années 70 et celle d'avant aussi, on ne se souvient peut-être pas, mais en France, beaucoup de gens ont pleuré à la mort de Staline dans les rues de Paris, en défilé. C'était quelque chose de très, très important. Et il y a eu pendant très longtemps cette phrase qui est effectivement que Staline n'est pas Hitler, n'était pas Hitler, etc. Ce qui était profondément vrai, mais qui n'était pas souvent très bien, très clair, très bien exprimé. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Et donc, moi, j'ai toujours eu affaire à ça. Vous auriez pu choisir l'essai, pardonnez-moi, mais vous choisissez le détour par la fiction. Pour quelles raisons ? Parce que je suis incapable d'écrire autre chose que des romans. Ça, c'est bien. C'est ma limite totale. Ça doit passer par là. Donc, ça a pris beaucoup de temps, puisque ça passait par là. Et j'ai rencontré, dans les années 2000, en Géorgie, juste à la fin de la guerre civile géorgienne, j'ai passé pas mal de temps en Géorgie, et j'ai rencontré un lieu extraordinaire où Staline avait résidé pendant quelques temps, quelques fois, à la fin de sa vie. Et j'ai pu voir un bureau. Je suis rentré dans un tout petit bureau, à peine plus grand que cette table. Et quand je me suis retourné, ce que j'ai vu, c'était la copie conforme du lit sur lequel les patients de Freud s'allongeaient à Londres. C'était exactement pour dans l'histoire. – Donc, cette histoire, qui est quand même une histoire totalement abracadabrantesque, comme on dit. Et c'est vrai qu'au tout début de votre film, Fanny Ardent, vous vous dites, « Non, mais attendez, non, il ne va pas nous faire le coup. Gérard Depardieu, alias Staline, ne va pas demander à ce qu'on installe chez lui le divan du charlatan Freud. » – Bah si. – Bah si, ça existait. – Alors, on est proche de la Turquie, donc il y avait peut-être des modes, mais néanmoins, ça existait. Néanmoins, en plus, Staline s'est allongé, le vrai. Il s'est allongé sur ce divan de gîm. – C'était en Georgie, pardon. – Oui, c'était en Georgie. – C'était pas en Abkhazie, parce qu'il y a la maison de Staline en Abkhazie. – Voilà. – Mais c'était à Borjomi. – À Lélicat, Annie. – À Borjomi, la petite ville d'eau, où d'ailleurs, tout le Kremlin buvait l'eau de Borjomi, qui était piquante. C'est un petit château de l'époque des Tsars qui était là. Et donc, oui, c'est vrai que moi, ça a fait tilt. Après, il y avait une salle de bain avec des tuyauteries qui faisaient des bruits pas possibles. Et tout était, évidemment, absolument comme le jour même où il était parti. Donc, à partir de là, voilà, j'ai pu construire le livre. – Avec donc un Staline qui va demander à Lydia Vodieva, sa maîtresse, de jouer l'interprète, de jouer le rôle de Freud. – Oui, c'est ça. – C'est-à-dire du psychanalyste. – C'est bizarre parce que, bon, chez Freud, la parole libère. Dans votre livre, comme dans le film de Fanny Ardant, elle emprisonne complètement ce pauvre Staline qui, finalement, n'est pas capable de parler. C'est aussi l'histoire d'un homme qui parle peu, non ? – Il est piégé par la peur des autres. Par aussi la peur des autres qui lui amène un peu le vertige de sa propre peur. – C'est exactement ça. C'est ce qui se passe dans un univers stalinien comme ça, c'est que la parole, tout d'un coup, devient le véhicule de tout. De l'amour, potentiellement, mais exactement en même temps de la mort. Il n'y a rien de plus déstabilisant que la parole dans cet univers-là. C'est le tranchant d'une lame. – Et dans votre roman, vous insistez beaucoup là-dessus, sur les mots, sur la façon dont on peut ou non dire quelque chose en présence de Staline. On le voit, il y a une scène du film également où chacun pèse le mot qu'il va prononcer. Sinon, c'est la Sibérie, le goulag ou l'exécution. À un moment où vous dites une balle dans la nuque pour chacun est glaçant, Gérard Depardieu. – Mais même les projections de films. C'est ce divertissement, cette espèce d'essayer d'aller dans une autre branche qui passe par l'imaginaire avec la pellicule. Le film sur Emilia Nix, dans L'Ange Bleu, il y a quelque chose qui le... C'est l'image du rêve qui défile. Il y a une angoisse abyssale. C'est terrifiant. – Alors ça, c'est pour le film et le livre. Qu'est-ce que ça fait quand un romancier voit très sérieusement son œuvre littéraire portée à l'écran ? Vous avez le droit de tout dire, on a déjà eu Peter Hanke démolissant au film de Wim Wenders, à côté de lui. – Ah oui, Peter Hanke, j'y étais formidable. – Oui, oui, oui. – J'ai entendu. En plus, tout ça, ce sont des gens que j'admire énormément. Alors là, il est moment, quoi. C'est extrêmement émouvant, c'est complètement déstabilisant de voir quelque chose qui est passé complètement par l'esprit et qui devient réalité. Quand on s'est rencontrés au début, avec Fanny, qu'elle m'a parlé du bouquin, c'est aussi ça, sa lecture et pourquoi elle est une lectrice, on n'a pas parlé de l'histoire, ça m'a vachement frappé. – Ah oui ? – C'était une chose en tant que… – Vous avez parlé de quoi ? – Elle m'a parlé du brouillard, du ciel, de la forêt et des chiens. Et on a parlé de ça pendant toute une soirée, jusque tard vraiment. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que sur le plateau de tournage, j'ai vu le brouillard, la nuit, les chiens. C'est-à-dire que tout revenait, tout se reconstituait. Elle le reconstituait. Et dans le film, tout d'un coup, il y a des acteurs absolument immenses et il y a le brouillard, la nuit, qui sont là en tant qu'acteurs prodigieux. Et ça, je crois que c'est sa touche à elle très particulière. Parce que le premier film de Fanny, qui est un très beau film, tiré d'Ismaël Cadare, c'est la forêt, la pluie, le brouillard. Il y a quelque chose comme ça. Et je vous ai entendu parler de la fidélité tout à l'heure. C'est un film de fidélité. Moi, ça m'a énormément touché. Parce que le bouquin, c'est une relation à la fidélité de ce qu'on a été ou pas. Et c'est très étrange. Je perds mon âme. Et la parole de la fidélité, l'incarnation de la fidélité, pour moi, elle est dans ce brouillard, dans cette chose étrange. Ça veut aussi dire, Fanny Ardent, que lorsqu'on lit un livre, un roman, même s'il vous transporte, c'est pas forcément l'histoire qui compte le plus. C'est ça ? Je pense que c'est pas rationnel. Je pense que... J'étais d'accord avec ce que disait Gérard. C'est plutôt une atmosphère. Quelque chose, des forces en présence, des paroles échangées. Une atmosphère. Moi, quand j'avais lu votre roman, c'était l'atmosphère. Et moi, j'ai toujours été très admiratrice des romans où il y a unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Ce qu'il y avait aussi, avec mon producteur, Paolo Branco, de savoir de faire comme ça, dans une économie des moyens, un film dans lequel on dirait des choses importantes, sans avoir des... Les glaçons de la four. Oui. Avec des cadarrés. Il disait ça. C'est vrai que c'était très fort, ce cadarré aussi. Mais je pense aussi, ce qui est magnifique, chaque fois que je rencontrais Jean-Daniel, c'est qu'il a été d'une grande générosité par rapport à son roman. Parce qu'il l'a porté. Il faut perdre son roman. Oui, mais moi, ça me touche énormément. Elle ne le perdait pas tellement, parce que c'est vrai, ce que tu disais, qui était le brouillard, c'était exactement ton roman, ce qui était écrit dedans, car il est dedans. Mais l'important, il fallait que ce soit plus. Tout à fait. Parce que ce peintre, Paul, voilà, ce peintre aussi. Mettre des images, quand même, sur des mots, qui décrivent une atmosphère, il faut le faire. Oui, absolument. Est-ce que vous écrivez précisément, parce qu'on n'arrive pas à le dire autrement ? Non, non, mais c'est ça. C'est pour ça que vous écrivez. C'est au-delà, ça c'est comme si, immédiatement, elle pénétrait dans la machinerie qui constitue l'émotion du texte. Et ça, c'est quelque chose de très... Dans l'émotion du texte, par exemple, il y a le mensonge. Et puis il y a cette chose qui est la question. Le charlatan, là, je vais voir comment il est. Là, il la met en position de... Et ça, c'est quand même... C'est extrêmement excitant. C'est aussi excitant que de faire l'amour. Là, fais voir comment ça se fait, là. Vas-y, montre-moi. C'est terrible de se retrouver devant d'osé d'un seul coup de perdre l'équilibre. L'équilibre de ce qu'on est. Je pense qu'il y avait de l'humour de Staline. Parce que quand il a repéré qu'il dormait tous les soirs sur le même modèle que le charlatan, tu vois, c'est comme un truc d'enfant. Qui dit, ah, je dors sur le même divan que le charlatan ? On va jouer au jeu. Donc, ça a amené ceci. Ce n'est pas tout d'un coup le type qui dit, je vais me psychanaliser. Ça vient par un truc de... C'est pas ce que c'est, ce psychanaliser. Et que, par exemple, quand on lui demande pourquoi, je trouve que quand il dit pour savoir comment il s'est prenait pour leur faire sortir leurs secrets aux bourgeois. C'était quand même quelque chose qui comptait pour lui. Oui, comment faire sortir les secrets. Mais en même temps, quand je lisais le roman de Jean Daniel, je me souvenais que tout ce siècle, on l'avait appelé le siècle chien et loup. Et que pour moi, l'heure entre chien et loup, c'était une expression que j'aime beaucoup, ça s'alliait avec le cri des renards, le cri des loups. On suicide, en général, parce que c'est à la fin de l'après-midi, à la tombée... Vous comprenez ce bar ? Oui, c'est là où tu as vraiment les gros coups de buie. Il y a beaucoup de gens qui se sont arrêtés de vivre. Entre chien et loup ? Ils peuvent dire. Eh oui. Alors voilà, vous avez un exemple parfait de ce qui se passe quand il y a d'un côté un film que vous pouvez aller voir, et surtout, de l'autre côté, la chance d'avoir un livre. Le film sort mercredi prochain, Le Divan de Staline, sur les écrans. Et ce que j'aimerais, c'est que vous alliez voir le film et ensuite que vous achetiez ce livre, qui vient de reparaître chez Point, Seuil, c'est en poche, le livre de Balthasar, après le film de Fanny Ardent. Mais dans cet ordre-là, s'il vous plaît, et vous allez voir quel plaisir on peut prendre à parler, à discuter et disputer autour de l'écrit porté à l'écran. Alors, dans cette émission, ma chère Fanny, mon cher Gérard, en 2017, nous continuons à défendre les fous littéraires. D'abord parce qu'on en fait partie, des fous littéraires. Ensuite, parce que le monde se portera un peu mieux si les fous de littérature étaient plus nombreux. Et cette semaine, Inès de Lamotte-Saint-Pierre a croisé la route d'un homme qui va beaucoup vous plaire. Il s'appelle, figurez-vous, Philippe Honoré. Il a créé la seule et unique librairie indépendante de Champigny-sur-Marne, qui est une ville de banlieue parisienne. Chez lui, vous allez le voir, on ne s'ennuie jamais. Je m'appelle Philippe Honoré. Je suis libraire à Champigny-sur-Marne et je suis un peu, beaucoup, passionnément fou parce que j'ai ouvert une librairie. Je pense que c'est une nécessité absolue qu'il y ait dans chaque ville de banlieue une librairie indépendante avec des multi-choix. Albert le Magnifique de Brigitte Benkemoun, c'est, je pense que tu vas adorer. Et le concours, vous l'avez... Le concours ? C'est super. C'est super, c'est vrai, mais d'abord. Mais c'est... C'est-à-dire qu'elle continue... Mais c'est... Elle continue de croire qu'il n'est pas mort. Mais c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Je ne vois pas comment c'est possible quand on est avec des auteurs de ne pas avoir envie de les défendre entièrement. Et puis, stop, on ne peut pas être dans une librairie tiède. Je ne crois pas qu'il existe de libraires tièdes. Il faut faire autre chose. Le livre qui a le plus bouleversé ma vie, c'est La chute d'Albert Camus, qui m'a vraiment totalement secoué. Et je crois que la chute, ça commence par cette phrase. Puis-je, monsieur, vous proposer mes services sans risquer d'être important. C'est quelqu'un qui a du succès, qui est un avocat de renom. Et tout d'un coup, il se passe un événement qui le fait se détester. Et c'est un livre qui pose la question tellement importante qu'est-ce qu'on fait face à la lâcheté. Voilà. Est-ce qu'on est capable d'être courageux dans la vie de tous les jours ? C'est un sacré thème, quand même, ça. Camus, à chaque moment de notre vie, on ne lit pas ces mots de la même manière. C'est vraiment, si on peut dire, une écriture éternelle. Et c'est bien celle-là. Gérard, je vous présente un autre fou littéraire juste à côté de vous, qui vient de nous rejoindre. Fanny Ardent, je sais que vous êtes une fan des livres qu'il édite. Bonsoir, Dominique Borde. Bonsoir, merci beaucoup. Ravi de vous accueillir. Alors, Dominique Borde, c'est Monsieur Toussaint, l'ouverture. C'est le nom de la maison d'édition que vous avez fondée il y a quoi, maintenant, une douzaine d'années. Oui. Vous publiez peu. Trois livres, quatre livres par an. Mais alors, quels livres ? Des véritables pépites. Des livres tonitruants, des livres qui dérangent. Il y a eu ceci. Alors ça, Steve Tezich, chapeau. 150 000 exemplaires, best-seller. Avec le poche, oui. Et puis, il y a eu ça, que j'adore. Le dernier stade de la soif, de Frédéric Exley. Il y a eu Watership Down, de Richard Adams, les bouquins de Ken Kesey, exactement. Alors, racontez-nous, quelle est la littérature que vous défendez et qui, à mon avis, plaît énormément à Fanny Ardent ? Et peut-être à Gérard Depardieu. Je ne défends pas une littérature en particulier parce que je pense qu'en tant qu'éditeur, on doit être ouvert à toutes les littératures. On doit être sensible à tout pour ne jamais rien rater quand les livres se présentent, de ne pas être fermé d'office quand on reçoit un manuscrit ou quand on nous propose une idée ou quand nous-mêmes, on trouve un livre. Parce qu'on les cherche, on remonte des pistes et on trouve des livres. Mais sinon, moi, j'aime particulièrement les grandes entreprises littéraires. – Non, mais attendez, pardonnez-moi, parce que tout ça, c'est très bien, mais on va sortir du politiquement correct, Dominique. En gros, c'est un peu comme Fanny. La petite maison dans la prairie, on fout ça à la poubelle et on va chercher ce qui cogne, ce qui provoque, non ? – Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas si je serais capable d'être l'éditeur de La petite maison dans la prairie. – Voilà. – Mais certains autres livres, moi, en effet, ils m'ont remué, ne serait-ce que quand j'en ai entendu parler, c'est ça qui a déclenché chez moi l'envie de le faire. Il faut savoir que pour les deux livres dont vous avez parlé, Carreau et Le Dernier Stade de la Soif, c'est des livres dont j'ai décidé de me lancer dans cette aventure sans les avoir lus au départ. – Ah bon ? – J'en ai entendu parler, et à chaque fois, c'est des écrivains qui m'ont amené à ces livres-là. Carreau, c'est Howard Jacobson, qui est un écrivain anglais, qui parlait dans Le Guardian des livres qu'il a aimés. J'en connaissais deux, le troisième, je ne le connaissais pas. Je fais une recherche, et là, je découvre cette histoire de cet homme qui est plein de maladies, qui boit, et en fait, qui n'est jamais saoul. – Oui, ça c'est bien. – Et c'est une maladie. – Je le bois, quoi. – Vous le connaissez, ce bouquin ? – Non, non. – C'est pour vous, c'est l'histoire d'un type qui boit, et il n'est jamais saoul. – Voilà. – Mais c'est une maladie. – Et alors, il a un métier particulier, quand même, Carreau. – Il est script docteur, en fait, il taille dans les scénarios, il les réécrit, il les réécrit. En fait, il prend un scénario qui est moyen, la petite maison dans la prairie, et il le transforme en casino royal. – Ou alors, parfois même, il le transforme en américain, en psycho. – Ou parfois, il fait l'inverse, en fait. Il a casino royal entre les mains, mais il sait ce qu'il fait. C'est un être extrêmement cynique, c'est un puits de noirceur, et en même temps, il est terriblement proche de nous. Il est horriblement proche de nous. Pour lui, il n'y a pas de vérité, il n'y a que les mensonges que nous disons qui nous définissent. Et on est vraiment dans une époque de post-vérité, d'après lui, et c'est très, et c'est fascinant. C'est l'histoire d'une chute, d'un homme qui n'arrête pas de tomber, qui tombe, qui tombe, qui tombe. Et qui c'est qui tombe ? Le pire, c'est qui c'est qui tombe. – Il le sait, d'une lucidité folle, c'est une autre de sa maladie. Fanny, vous l'avez aimé, ce livre. – Beaucoup. Et puis après, j'en ai lu plusieurs de cette maison d'édition. J'avais lu Vilnius Poker, et puis j'avais lu, et parfois, il me vient comme une grande idée, et je me suis dit, mais… Et puis j'étais fascinée par le nom de la maison d'édition. Je me suis dit, mais qui est M. Toussaint ? Monsieur, surtout le monsieur. On aurait pu mettre Toussaint Louverture. Il y avait M. Toussaint Louverture. J'aimais beaucoup comment on parlait du papier. J'aimais tout, et en effet, ce sont des auteurs que je ne connaissais pas. – Alors pourquoi M. Toussaint Louverture ? – Ah, je ne vais pas vous le dire, c'est… – Et voilà comment on crée une légende. Voilà comment on crée une légende de l'édition. Je ne vous dirai rien, mais d'accord, ne dites pas. – Je ne préfère pas. Non, non, c'est très idiot. – Mais attendez, Fanny, ça veut dire que vous allez découvrir les livres. Tout à l'heure, vous me disiez, bon, Bratiston Ellis parle de John Didion, donc j'y vais, un ami me parle d'un livre, donc j'y vais. Mais là, en l'occurrence, vous êtes fidèle à une maison d'édition. – Parce que ça a commencé comme ça, j'ai lu deux livres et je me suis dit, mais qui a publié ça ? Et puis je tombe sur M. Toussaint Louverture, et puis par exemple, ce livre-là… – Vous avez parlé de la couverture, la couverture en papier. – Oui, parce que c'est des bijoux ce qu'il fait. – J'ai très envie de le lire, celui-là. – Celui-là ? – Oui. – La maison dans laquelle ? Oui, ça c'est un livre incroyable. L'auteur, Mariam Petrosyanne, est une Arménienne. Elle a commencé à écrire ce livre, elle avait 18 ans, elle l'a écrit pour elle, elle l'écrivait chaque soir, et c'était pour elle, elle raconte qu'elle ne l'écrivait pas, mais qu'elle vivait dans le livre. Elle vivait avec les personnages, elle rentrait le soir de son boulot et elle continuait à écrire des petits cahiers qu'elle enfermait. Et pendant 10 ans, elle a fait ça. Elle n'a pas cherché à le publier, et puis au bout de quelques années, elle écrivait en russe et il y a des amis moscovites qui lui ont demandé le livre, est-ce qu'on peut le lire ? Parce que tu l'as écrit. Et donc elle leur a donné une édition, enfin juste une épreuve du livre. Et là, le livre a circulé pendant 15 ans, de main en main, avant d'arriver entre les mains d'une éditrice russe, d'une jeune éditrice russe, qui l'a publié. Et là, énorme succès. Énorme succès, des grands prix, fascinants. Et voilà. Et moi, généralement, je refuse qu'on m'apporte des projets. Généralement, je n'aime pas qu'on m'apporte des projets, parce que je dis non d'office, c'est moi qui dois les trouver, c'est moi qui dois faire le travail sur moi. Parce que c'est des livres comme ça, on doit les porter pendant des années. C'est une traduction comme ça, a pris plus de deux ans et demi. Il y avait les deux ans avant, les mois et les mois de réécriture, de penser l'objet, etc. D'en faire un objet sensuel, un objet qui avait du poids. Et bon, bref, j'ai besoin de les trouver. Et là, j'ai quand même décidé de le faire. Et je ne regrette pas du tout, c'est un livre fascinant. Elle utilise une vieille magie littéraire. C'est quelque chose que personne n'a jamais lu. Moi-même. Je ne suis pas un lecteur universel, mais je n'avais jamais lu ça. La façon dont elle écrit est fascinante. Le sujet, c'est juste un groupe d'enfants dans une institution. Ils sont laissés libres de faire ce qu'ils veulent. Donc ça parle de l'adolescence, ça parle de l'enfance. C'est un qualiédoscope extrêmement puissant sur la nostalgie de ce qu'on était et de ce qu'on va laisser derrière nous. Et il y a bien plus que ça. Il y a de la poésie, ça touche tout le monde. Il y a... La maison dans laquelle ? La maison dans laquelle, de Mariam Petrovian. Et pour une fois, j'allais dire pour une fois, Dominique Borde, c'est un auteur contemporain. Oui. Parce que vous avez aussi une spécificité, c'est que vous exhumez les textes d'écrivains qui très souvent, non seulement sont morts, mais n'ont quasiment pas connu le succès de leur vivant. C'est le cas également de Frédéric Exley. Alors ça, quel plaisir. Vous connaissez ça, Gérard ? Non. Franchement, c'est génial. Alors ça, c'est l'inverse de Carou, le dernier stade de la soif. C'est un peu l'inverse. C'est l'histoire d'un prof dans une petite ville complètement paumée dans le nord de l'état de New York qui s'emmerde tellement quand il fait cours qu'il boit, il boit, il boit. Et il se retrouve au pub tous les soirs, supporteur des Giants de New York. C'est magistral parce que ça raconte aussi cette descente dans l'enfer à la fois, pas seulement de la boisson, mais de l'addiction sportive. Toute sa vie est fonction de ce côté femme. Et puis alors, quelle description ? Des petites villes repliées sur elles-mêmes, enfoncées dans la neige pendant 6 mois ou 8 mois de l'année. Tiens, je vous l'offre, vous allez voir, vous allez adorer. Ça, c'est magnifique. Je vais aller l'habiter chez toi. Merci beaucoup. C'est beau. Oui, et tout, c'est que ce sont des objets magnifiques, les livres, tout d'un coup. Et puis tout ce que vous racontez là, j'aime beaucoup à la fin, avec tout ce que vous dites sur le papier, sur la couverture, tout me plaît. J'essaie d'entretenir, de créer avec le lecteur une petite relation derrière le livre. Montrer au lecteur que les livres ne sont pas des objets tout plats et tout froids, mais qu'ils ont une vraie sensualité. Les gens passent leur temps à toucher leur téléphone alors qu'ils ne leur donnent aucune émotion. Ils font mieux de passer leur temps à toucher leurs livres. Et c'est pour ça que moi, j'aime leur donner du relief. J'aime les gros livres parce qu'ils ont du poids, un poids physique dans la vie. Les gens, c'est dur à lire au lit. Je suis d'accord, j'en conviens. Mais on fait autre chose au lit. Oui. Non ? On fait des très, très, très beaux livres de poche, enfin, ou demi-formes. On essaie tous de réenchanter le livre. Moi, c'est ma manière, l'objet, je veux dire. C'est ma manière d'apporter ça. Et c'est pour ça que je passe beaucoup de temps et que je fais peu de livres à les sélectionner parce que je me demande toujours si je vais être capable de lui apporter quelque chose. Tu les connais tous, ces auteurs ? Non, il y en a pas mal qui sont morts. Ah oui. Ceux qui sont vivants, je les connais. Voilà. Vous voyez, on peut encore aujourd'hui, à l'ère de la lecture dématérialisée, se dire que le livre, c'est du papier, que sur le papier, il y a une belle couverture, il y a un point, un grammage, qu'il y a des illustrations originales qui sont faites pour des écrivains. Et puis, ça passe comme ça de main en main et ça devient des livres cultes. Et peut-être même des films cultes qui donnent envie ensuite de relire les livres. On arrive à la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Avant de tourner la page, cette ultime précision, vous retrouvez tous les titres évoqués dans cette émission aujourd'hui sur le site internet de La Grande Librairie et puis sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, tous ces trucs. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même chaîne, c'est France 5, même heure, 20h45, pour une grande librairie qui célébrera l'événement de la rentrée littéraire d'hiver, le retour, 18 ans après, de la saga Malocène, avec son créateur Daniel Penac. Bonne soirée, très belle lecture, à jeudi prochain. Bravo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada